Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors aujourd'hui, Pop Actu un petit peu spécial puisqu'il s'agit du premier dans ce format qui recueille tous les derniers Pop Actu en version short. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'informations. Enfin du coup, ce qui va surtout changer, c'est que les news ne seront plus divisées en catégories cinéma, séries, etc. Mais par contre, maintenant, je vais vous proposer un chapitrage. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez juste regarder les news qui vous intéressent ou celles que vous auriez loupées au cours de la semaine sans avoir à changer de vidéo. Et vous pouvez aussi passer directement à la partie sondage parce que oui, bien sûr, il y a toujours la partie sondage. Voilà, bon sur ce, il est temps d'arrêter cette introduction beaucoup trop longue et de laisser la place aux news. Alors si vous êtes fan de Gripsu ou Pennywise en anglais, réjouissez-vous car une série dédiée à ça est prévue sur HBO Max. Il s'agira d'une origin story se déroulant dans les années 60 dont le nom provisoire est Welcome to Derry. A part ça, pas beaucoup d'informations, mais a priori, c'est le réalisateur des deux derniers films qui seraient chargés de réaliser le premier épisode. Donc si tout comme moi, vous avez aimé ces films, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre d'avoir plus d'informations, comme une date de sortie par exemple, mais comme le projet n'en est qu'à ses débuts, à mon avis, il va falloir être patient. Alors je ne sais pas si tout comme moi, vous attendez avec impatience House of the Dragon, spin-off de la série Game of Thrones. Mais si c'est le cas, vous serez heureux de savoir qu'on a enfin une date de sortie. Et ça sera le 21 août sur HBO et le 22 sur OCS. Bon sinon, pour rappel, la série se déroulera avant les événements de Game of Thrones, à l'époque où la famille Targaryen régnait en maître. Donc bien sûr, on a hâte de voir ça et on espère que le programme sera à la hauteur de son grand frère, qui a quand même mis la barre assez haute, je pense qu'on peut le dire. S'il y a bien une série qui a marqué les esprits en 2021, c'est Squid Game. Et même si le créateur n'avait pas prévu de proposer une saison 2 à la base, il y aura bel et bien une saison 2. Sûrement que Netflix a su avancer de bons arguments. Toutefois, cette dernière n'est pas prête de voir le jour pour autant, puisqu'on apprend que le créateur n'a pour l'instant écrit que 3 pages. Donc a priori, on n'aura pas de saison 2 avant 2024. Mais en vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce n'est pas plus mal. À mon avis, il vaut mieux qu'ils prennent le temps de sortir quelque chose à la hauteur de la première saison. Depuis un certain temps, on ne compte plus le nombre de jeux vidéo qui se retrouvent adaptés en film ou en série. Que ce soit Sonic, Cuphead, The Witcher, League of Legends et un bon nombre d'autres productions à venir auxquelles va s'ajouter une série Tekken. Et oui, vous ne rêvez pas, le célèbre jeu de combat qui aura marqué les joueurs PlayStation va également avoir droit à sa série et ça se passera sur Netflix. Intitulé Tekken Bloodline, cette dernière se concentrera, sans surprise, sur le personnage de Jin Kazama et plus spécialement sur sa jeunesse. Alors a priori, adapter un jeu de baston en série n'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais en vrai, il y a un tel lore autour de Tekken qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt cool. Ça y est, c'est officiel, la licence The Witcher va faire son retour en jeu vidéo. Et oui, même si on pensait que le studio CD Projekt en avait fini avec sa licence phare, c'était sans compter sur le succès de la série Netflix et aussi sans doute sur le besoin de retrouver la confiance des joueurs après ce qu'on va appeler l'incident Cyberpunk 2077. Bon, même si soyons honnêtes, des rumeurs sur un éventuel The Witcher 4 existaient bien avant tout ça. Par contre, le truc cool avec cette officialisation, c'est qu'on apprend qu'il n'y aura pas un seul jeu, mais bien une toute nouvelle saga. Alors évidemment, on ne sait pas encore de quoi il va retourner, mais personnellement, j'aimerais bien quelque chose de centré sur le personnage de Ciri, et je sais que je ne suis pas le seul. Ou alors, ça serait plutôt cool d'incarner un jeune Vesemir, comme on a pu le découvrir avec la série animée Le Cauchemar des Loups. Bref, vous l'aurez compris, cette annonce ne me laisse pas indifférent, et au passage, on apprend que le jeu sera développé sur Unreal Engine 5, donc en plus de ça, il y a moyen qu'on ait quelque chose de vraiment magnifique. Je ne sais pas pour vous, mais Max Payne est une série de jeux vidéo que j'aimerais beaucoup voir revenir sur le devant de la scène. Et en vrai, ça tombe bien, parce qu'on apprend que Rockstar prépare le remake des deux promis opus. Alors bon, on peut être un petit peu dubitatif quand on voit la qualité plus que discutable du récent GTA The Trilogy, mais bon, il est précisé que les remakes de Max Payne 1 et 2 seront des remakes AAA. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, je trouve que ça rassure un petit peu. Après, ce que je vois surtout, c'est que s'ils font ça, peut-être que par la suite, on aura le droit à un vrai Max Payne 4, et ça, ça serait vraiment cool. Enfin, en tout cas, il me tarde déjà de me refaire des gros gunfights à la John Woo, avec du bullet time, bien évidemment. Il y a des acteurs comme ça qui, après avoir interprété un personnage, font tout pour qu'il revienne sur le devant de la scène. On pense par exemple à Ryan Reynolds, qui y est pour beaucoup dans la production des films Deadpool. Eh bien, figurez-vous que Samuel Jackson a fait savoir qu'il aimerait bien offrir un comeback au personnage de Mass Windu, le célèbre Jedi au sabre laser violet. D'ailleurs, l'acteur aurait même sollicité la réalisatrice de The Mandalorian pour s'occuper de ce retour. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'adorerais voir débarquer une telle série. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine les news, on passe sans plus attendre à la partie sondage. La dernière fois, je vous demandais quel était votre tueur de films d'horreur préférés. Et à la première place ex aequo, on a Michael Myers de la saga Halloween et Jason Voorhees de la saga Vendredi 13. Deux tueurs assez similaires au final, imposants, muets, et qui sont vite passés de simples psychopathes, on va dire, à tueurs absolument imbutables. En deuxième, on a celui qui est mon préféré, Freddy Krueger, entre autres parce que j'adore son humour et sa créativité. Ensuite, c'est Chucky qui se retrouve à la troisième place. Personnellement, je l'aime aussi beaucoup, notamment grâce à son humour, comme Freddy Krueger, c'est décidément quelque chose qui me parle beaucoup. Et enfin, c'est Laserface de la saga Massacre à la Tronçonneuse qui termine bon dernier. D'ailleurs, ça m'a un petit peu surpris, je le pensais plus populaire que ça. Voilà, et aussi en commentaire, on m'a parlé de Ghostface, et c'est vrai que c'est une figure emblématique de l'horreur. Seulement, comme il s'agit d'un avatar servant à plusieurs tueurs et pas d'un personnage unique, j'ai préféré laisser la place à d'autres. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ce sondage et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour ce qui est du nouveau sondage, il est d'ores et déjà disponible dans l'onglet Communauté de la chaîne. Avant de partir, pensez à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On le répétera jamais assez, mais c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. J'espère aussi que ce nouveau format vous plaît. En vrai, ça change pas beaucoup. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, après, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir continuer les pop actus. Allez, sur ce, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était Glen Erwan. See you next time.